Netflix a encore augmenté ses prix. Tous les services de vidéos à la demande ont augmenté leurs prix récemment. Ça coûte de plus en plus cher, mais est-ce que ça vaut le coup de payer aussi cher pour tout ça ? Je ne pense pas. Personnellement, j'ai un compte Netflix, mais je ne le regarde pas souvent, surtout. Mais encore mieux, je ne le paye pas le prix que Netflix veut m'imposer. Et je vais vous montrer comment. C'est tout simple. C'est un système de partage d'abonnement. Et pour ça, aujourd'hui, on va voir ensemble la plateforme qui s'appelle Gamsgo et qui vous permet de faire pas mal d'économies. Alors, Gamsgo, c'est quoi ? En fait, c'est une plateforme de partage d'abonnement. Il y a quelques années, je vous avais fait une vidéo sur Split, qui est également une plateforme de partage d'abonnement qui est pas mal. Mais il y en a une autre qui, je trouve, est encore un peu moins chère et qui est pas mal du tout. Donc, elle s'appelle Gamsgo. Et puis, on va voir ensemble toutes les économies que vous pourrez faire. Donc, je vous le dis, aujourd'hui, si vous continuez à payer à Netflix au prix demandé, ne le faites plus. Clairement, on va regarder un petit peu les prix. On va comparer avec Gamsgo. Et vous allez voir les économies que vous pouvez faire. C'est tout simplement dingue. Donc, on va commencer tout d'abord par Netflix. Donc, alors, Netflix, c'est des petits malins puisqu'en fait, ils ne donnent pas leurs prix sur Internet. En fait, vous avez les prix de Netflix uniquement si vous devez payer sur votre espace Netflix. Donc, il y a en ce moment, en France, je parle uniquement des tarifs en France aussi, je tiens à le signaler, il y a trois offres. La première, ici, c'est le Netflix standard. Donc, on a de la publicité en plus maintenant. Ça coûte 5,99€. On peut avoir le compte sur deux écrans en même temps. On a accès à 85% du catalogue. Donc, il n'y a même pas accès à tout. Et on est uniquement sur de la Full HD aujourd'hui, en 2024. Moi, je trouve ça aberrant aujourd'hui d'être que sur de la Full HD. Donc, ça coûte quand même 5,99€ par mois. En fait, concrètement, il y a le standard à 13,49€. Bon, finalement, la seule chose qui change, c'est qu'on n'a pas la pub. Et accès à tout le catalogue, mais on reste en Full HD. Mais en fait, aujourd'hui, clairement, si vous voulez avoir Netflix en qualité normale, ce qui est de la 4K, si vous voulez vraiment avoir Netflix, ça coûte 19,99€ par mois. Bon, eh bien, sur GamesGo, en fait, vous l'avez à 4,33€ par mois. C'est-à-dire que c'est du partage d'abonnement. Concrètement, il y a une personne qui paye. Donc, le prix fort, en fait, 19,99€. Et puis, des personnes se grèvent dessus et chacun paye sa part. Voilà, c'est comme si vous faisiez un resto avec des amis. Il y a une personne qui paye. Et puis, à la fin, tout le monde s'arrange entre vous. Vous divisez la note en quatre, par exemple. Et puis, chacun paye sa part et au final, chacun a payé beaucoup moins cher. Voilà, c'est un petit peu l'idée. En gros, c'est comme ça que ça fonctionne de manière très simple. C'est du partage d'abonnement. Et là, en fait, Netflix ne coûte que 4,33€ tous les mois pour la version ultime, la version la plus élevée, donc celle qu'on a vue juste avant, la version premium à 19,99€. Eh bien, plutôt que de payer 20€ par mois, vous ne payez que 4€ par mois. Donc, ça fait quand même de sacrées économies. Ça vous fait gagner 16€ par mois. Sur l'année, je ne suis pas le meilleur en maths qu'il soit. Mais si vous faites 16 x 12, eh bien, ça vous fait quelque chose comme 190€ par mois à peu près, par an à peu près. Donc, c'est pas mal. Vous gagnez quasiment 200€ à l'année en passant par GamesGo. Donc, c'est ça, en fait, le gros avantage de la plateforme. C'est vraiment que vous faites beaucoup d'économies. Donc, ça, c'était le cas de Netflix. Mais il n'y a pas que Netflix sur GamesGo. Il y a également YouTube Premium. Et ça, moi, je vous encourage à utiliser YouTube Premium pour plusieurs raisons. Tout d'abord, vous évitez la publicité. Moi, sur mes vidéos, il y a de la pub. C'est normal. Ça me permet également de continuer à vous produire du contenu sur ma chaîne YouTube depuis 5 ans. Ça me permet quand même, c'est du travail, il y a de la recherche, il y a du montage et du matériel. Voilà, forcément, au bout d'un moment, il faut aussi en vivre un petit peu de YouTube. Donc, c'est pour ça que ma chaîne est monétisée et que vous voyez des pubs au début, au milieu et à la fin des vidéos. Donc, vous pouvez, tout d'abord, grâce à YouTube Premium, contourner la publicité. Voilà, vous n'avez plus du tout de publicité. Et moi, je crois que ça fait 4 ans que j'ai YouTube Premium. Évidemment, en partager. Et je n'ai plus du tout de pub et c'est quand même un confort de dingue. Vraiment, je peux regarder autant de vidéos que je veux. Je n'ai pas des coupures pub toutes les 5 minutes. Donc, ça, c'est top. Et puis, la deuxième bonne raison de passer sur YouTube Premium, c'est que ça soutient les créateurs mieux que la monétisation YouTube. Donc, ça, c'est vraiment cool. Si aujourd'hui, vous voulez soutenir les créateurs que vous aimez regarder ou les personnes qui vous partagent des bons plans, comme moi, eh bien, ça permet de soutenir leur travail. Donc, ça, c'est vraiment cool. Sauf que YouTube Premium, c'est génial. Moi, perso, j'adore. Mais c'est super cher. C'est 12,99€ par mois. C'est 13€ par mois. Aujourd'hui, YouTube Premium. Alors que si vous allez, et là encore, on est sur une offre particulière, mais si vous êtes sur une offre famille, là, c'est 24€ par mois. C'est super cher en France. C'est d'ailleurs un des pays où YouTube Premium est le plus cher. Voilà, à moins d'être étudiant, en Corse, ça fait quand même un sacré budget. Vous n'avez qu'à moi offert. Bon, eh bien, sur GamesGo, YouTube Premium, c'est 2,84€ par mois. 2€ par mois, on va dire 3€ par mois pour bénéficier de YouTube Premium et ne plus avoir de publicité. Donc, en fait, voilà. Pour 3€ par mois, si vous regardez souvent YouTube, pour moi, ça vaut clairement le coup. Voilà. Par contre, payer 13€ par mois, quand même moins. Clairement, c'est beaucoup plus intéressant de payer uniquement que 2,84€ par mois. Donc, ça, c'était le cas de YouTube Premium. Mais il y a également Disney+. C'est pareil, si on regarde un petit peu Disney+, les offres. Aujourd'hui, on a le Disney+, standard à 5,99€ par mois. Donc, comme Netflix, c'est une version qui est bridée en Full HD. Moi, je trouve ça nul. En 2024, tout le monde a une télé 4K. Enfin, je veux dire, la 4K, ça fait plus de 10 ans que ça existe. Donc, c'est quand même dommage de payer pour être bridé à de la Full HD. Donc, si vous voulez vraiment quelque chose, si vous voulez vraiment un Disney plus normal, on va dire, de qualité, il faut payer 11,99€ par mois. Donc là, si on fait les calculs, 11,99€ par mois, 120€ à l'année. Eh bien, sur GamesGo, on est à 2,17€ par mois. Voilà, ça vous revient 5 fois moins cher. Donc, même plus, ça vous revient 6 fois moins cher de prendre un Disney+, sur GamesGo. Donc, c'est pareil, il y a très peu aujourd'hui d'intérêt à prendre la version Disney+, standard. Enfin, la version Disney+, classique de payer le prix fort. Alors qu'avec GamesGo, vous pouvez payer ça 6 fois moins cher. Et c'est valable pour tout, enfin pour la plupart, pour beaucoup de services aujourd'hui. Il y a du Paramount+, il y a du Tidal, du Deezer, du Crunchyroll, du Office. Et il y a aussi du Netflix extra. Donc, je ne sais pas ce que c'est par rapport à ce Netflix-là. Mais voilà, globalement, il y a quand même pas mal de services. Sachant que GamesGo va développer de nouveaux services. Il va y en avoir de plus en plus. Là, pour le moment, il y a ces 9 services qu'on peut voir ici. Mais par la suite, il y en aura de plus en plus. Un petit peu comme Split que je vous avais présenté il y a quelques années. Je vous mettrai le lien en description. C'est pareil. Au début, il n'y avait pas beaucoup d'offres. Et aujourd'hui, il y en a plein. Donc, c'est pour ça, en fait, le vrai, le gros intérêt de GamesGo, c'est vraiment comme ça de pouvoir partager des abonnements pas chers. Donc, comment après ça fonctionne ? En fait, c'est très simple. Vous avez juste à créer un compte GamesGo. Je vous mets un lien, évidemment, en description. Donc, un lien où vous pourrez créer votre compte GamesGo. C'est un compte gratuit, évidemment. Et ensuite, vous sélectionnez le service qui vous intéresse. Donc, par exemple, vous voulez du Netflix. Eh bien, vous faites acheter maintenant. Vous pouvez choisir le mois, donc la durée, en fait, de votre abonnement. Donc, par exemple, 3 mois, vous allez payer 12,99 euros, soit 4,33 euros par mois. 6 mois ou 12 mois. Vous pouvez activer le renouvellement automatique. Voilà, ici. Donc, ça vous fait une petite réduction. Voilà, vous serez renouvelé automatiquement. Et puis, vous sélectionnez le nombre de profils. Donc là, un profil partagé, 5 profils privés. Voilà, ça a vous de voir. Si vous avez un code promo ou un coupon, n'hésitez pas à le rentrer ici. D'ailleurs, si j'arrive à vous en trouver un, je le mettrai évidemment en description de cette vidéo. Donc, comme ça, vous pourrez le rentrer et en bénéficier. Vous faites aller au paiement. Vous payez. Donc là, bon, on va demander de me connecter. Voilà, je ne vais pas me connecter. Mais en tout cas, vu que vous avez déjà un compte, vous le faites comme ça. Vous payez et vous aurez accès à vos identifiants pour aller là, donc, sur Netflix. Voilà, vous avez une petite vidéo tutoriel ici. Donc, vous aurez accès à vos identifiants. Donc, globalement, 6 avantages de choisir Gams Go. Tout d'abord, livraison en temps réel. En fait, ce qui est bien, c'est que vous n'attendez pas avant d'avoir vos identifiants. Dès que vous avez payé, vous allez recevoir directement vos identifiants et vous pourrez accéder à votre compte Netflix, Disney+, YouTube Premium. Voilà, vous pourrez le faire automatiquement. Ensuite, vous avez la réinitialisation rapide. Donc, vous pouvez réinitialiser votre mot de passe sur la page d'abonnement sans attente ni opération manuelle. Ça, c'est quand même plus rapide que Split, alors que Split, il y a toujours un petit peu de temps d'attente, etc. Donc, ça, c'est bien. Certificat SSL, voilà. Le site est sécurisé. Vous pouvez y aller. Il n'y a pas de souci là-dessus. Il y a un service en ligne 24 sur 7. Donc, ici, là, avec la petite bulle, le petit chat, le petit chatbot. Co-abonnés appropriés. Donc, vous avez également des co-abonnés. Donc, c'est du partage d'abonnement, en fait, tout simplement. Et vous avez une garantie de remboursement si vous n'êtes pas satisfait de votre compte Netflix, par exemple. Eh bien, il vous rembourse automatiquement. Donc, voilà. Il y a beaucoup d'avis. Je vous laisserai, je vous inviterai à naviguer dans le site. Et, eh bien, voilà. Quoi vous dire de plus ? Là, ici, il y a un petit coupon. Voilà. Ici, vous avez un petit coupon. Voilà. Sur Netflix, 3% de réduction YouTube. Voilà. Il y a des petits coupons. Je vous en mettrai également en description si j'en trouve, comme vu tout à l'heure. En tout cas, voilà. Ils ont un service après-vente ici. Vous pourrez y accéder en étant connecté à votre compte. Et vous pourrez suivre vos abonnements. Pareil, en étant connecté à votre compte. Pour des questions de confidentialité, je ne me suis pas connecté à mon compte. En tout cas, voilà. Vous pouvez le faire en un clic. Voilà, en tout cas, cette petite présentation de GamesGo. Je voulais vous en parler puisque je trouve que c'est vraiment pratique aujourd'hui. Quand on voit que tous les prix des abonnements augmentent, je me suis dit, voilà. C'est un petit bon plan. Ce n'est pas forcément ce que je parle, un sujet dont je parle habituellement sur cette chaîne YouTube. Mais je me suis dit, allez, pourquoi pas vous en parler. En tout cas, pour créer votre compte GamesGo et pour bénéficier de tous ces tarifs jusqu'à vous payer 6 fois moins l'abonnement, jusqu'à moins 90%. Allez, soyons fous. C'est très simple. Vous cliquez sur le lien en description pour créer votre compte GamesGo. Et ensuite, vous pourrez sélectionner l'abonnement qui vous convient. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour aider au référencement. Et si vous êtes intéressé par du contenu autour de business en ligne, d'intelligence artificielle, d'automatisation, de marketing, et également, comme ça, des petits bons plans que je peux trouver, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. Et puis, pour finir, si vous avez des questions, des suggestions, ou si vous avez des super codes promo, n'hésitez pas à les partager en commentaire, l'espace commentaire en dessous de cette vidéo, et également fait pour ça. Voilà, il ne me reste plus que vous souhaiter deux choses. La première, bon partage d'abonnement avec GamesGo. Faites des économies. Ne payez pas autant pour des abonnements de VOD que vous n'allez peut-être pas regarder entièrement. Il faudrait combien de vies pour regarder tout le contenu de Netflix ? Je vous laisse répondre à cette question en commentaire. Et puis, une deuxième chose, à votre succès !